... Sébastien, vous pouvez passer dans mon bureau, s'il vous plaît ? J'arrive tout de suite. Entrez ! Vous vouliez me voir ? Oui, j'ai une mission importante à vous confier. Oui ? De quoi s'agit-il ? Vous savez que notre client japonais doit nous rendre visite la semaine prochaine. Oui, le directeur de Suzuki Corporation. Exactement. Il ne s'agira pas du directeur en personne, mais de son fils. Genichiro Suzuki, et comme je sais que vous parlez japonais, vous allez vous occuper de l'organisation de son séjour. Je ne parle pas couramment japonais. Je connais seulement quelques mots. Oui, et c'est déjà beaucoup. Notre client va apprécier. Il arrive le 15 et repart le 18. C'est très court. Vous avez jusqu'à vendredi pour préparer son séjour. Entendu. Je dois l'accompagner pendant ces trois jours ? Oui. Je veux qu'il garde un souvenir inoubliable de son séjour à Paris. Alors, faites ça bien. Je compte sur vous. Entendu. Je vous envoie le programme dès qu'il est prêt. Eh bien, t'en fais une tête. Qu'est-ce qui t'arrive ? Madame Bougrabe m'a chargé d'accueillir un client important. Tu parles du directeur de Suzuki Corporation ? Oui, enfin, de son fils. Je dois m'occuper de son séjour. Il arrive lundi. Eh bien, quel honneur ! C'est pour moi qu'on demanderait des choses aussi importantes. Tu parles japonais ? Un peu, mais pas suffisamment pour tenir une conversation professionnelle. C'est déjà bien. Tu pourras toujours utiliser l'anglais si ça coince. Eh bien, qu'est-ce que tu attends pour te mettre au travail ? C'est que je n'ai jamais fait ça, moi. Tu pourrais me donner un coup de main ? Je ne sais même pas par quoi commencer. Ben, commence par faire la liste de tout ce que tu vas devoir faire durant son séjour. Vérifie toutes les informations relatives à son arrivée. Heure d'arrivée, numéro de vol, aéroport, réserve un hôtel. Note toutes les réunions prévues dans l'entreprise. Prépare une, deux sorties en fonction de la météo. De la météo ? Ben oui, tu ne vas pas lui proposer de visiter le Louvre par un temps magnifique. Ou une promenade sur les Champs-Elysées un jour de pluie. Je crois que ça va être encore plus compliqué que j'imaginais. Entrez ! Bonjour madame, je vous apporte le programme pour le séjour de monsieur Suzuki. Ah, bonjour Sébastien. Alors, vous vous en êtes sorti ? Oui, enfin, j'espère. Voyons. Alors, arrivé lundi 12h30 par le vol AF 275 Charles de Gaulle. Taxi jusqu'à l'hôtel. Vous lui avez réservé une chambre au Sofitel ? Oui, c'est au Sofitel Arc de Triomphe. Très bien. Et le soir, vous lui proposez une promenade sur la Seine en bateau mouche ? En fait, je compte lui demander ce qu'il aimerait faire. Et s'il n'a pas de projet particulier, alors je lui proposerai la promenade en bateau mouche. Bien. Et le lendemain, visite de l'entreprise ? J'irai le chercher à son hôtel à 8h le matin. La réunion commence à 9h. Passez le chercher à l'hôtel à 8h30. Entendu. Le soir, vous l'accompagnez au Moulin Rouge ? Oui, je pense qu'il appréciera. En fait, je n'y suis jamais allée. Je crois que je vais venir avec vous. D'accord. Je vais tout de suite réserver une place supplémentaire. Merci. Je vais lire attentivement votre programme et je vous appelle si je vois quelque chose à modifier. Vous êtes Sébastien Le Gendre ? Euh... Oui, c'est moi. Bonjour, M. Le Gendre. Je suis Suzuki Mayu de Suzuki Corporation. Bon... Bonjour. Je m'attendais à rencontrer... M. Suzuki ? Il a dû annuler son voyage. Vous n'aviez pas été prévenu ? Non. Enfin, je m'attendais à voir M. Junichiro Suzuki. Il a eu un empêchement de dernière minute. J'espère que cela ne changera pas votre organisation. Mais... Pas du tout. Je suis très heureux de faire votre connaissance. Avez-vous fait bon voyage ? Oui. Tout s'est très bien passé. Laissez-moi porter vos affaires. Nous allons prendre un taxi qui va nous conduire à votre hôtel. Merci. Tenez. Vous n'avez pas d'autres bagages ? Non. C'est tout ce que j'ai. Eh bien, allons-y. C'est par là. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men Couldn't put Humpty together again.